Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Jujutsu Kaisen. Oui, ça va faire deux reviews de Jujutsu Kaisen dans la même semaine, mais en même temps j'ai rattrapé mon retard dû à la Japan Expo. Voilà, on va parler d'un troisième épisode qui était pas piqué des hannetons. Je pensais pas que l'histoire avancerait si vite d'un coup. En tout cas, je me suis régalé, nous allons en parler. Mais avant, petit instant au promo comme d'habitude. Je rappelle que mon manga slash webtoon arena, les trois premiers tomes sont disponibles en librairie. Le tome 4 arrive en janvier. J'ai eu l'info, donc le tome 4 sortira en janvier. Et vous êtes pas prêt pour le tome 4, c'est une masterclass. Une fois de plus, vraiment. Et en plus, c'est toujours disponible en pré-publication sur la plateforme Ono. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, parce que là on est top 3 de l'application. Il faut qu'on vise le top 1. Je pense que c'est possible. Je compte sur vous. Que la passion vous guide. Oui. Bon, un épisode, un petit peu, qui répond à mes attentes que j'avais déjà posées, exprimées lors des deux premiers épisodes. Je voulais voir du Satoru Gojo en difficulté. J'ai vu du Satoru Gojo en difficulté. Là, je commence à comprendre la hype qu'il y a autour du personnage de Toji Fujiguro, si je ne me trompe pas. Je comprends la hype. Bon, déjà, le chara-design est swagué. Le gars est gainé. Le gars a des grosses épées. Le gars est malicieux. Le gars est fourbe. Et le gars est trop balèze. Déjà de base. Donc, Satoru Gojo, qui en saison 1 nous paraissait comme un être invincible, infaillible, s'est montré faillible. En fait, je ne pense pas qu'il soit tombé réellement sur quelqu'un de plus fort que lui, en termes de pouvoir, mais il est tombé sur quelqu'un qui était suffisamment retort, suffisamment malin pour lui niquer la tronche. Et il a niqué la tronche, admirablement. Je m'attends. En fait, tout le long de l'épisode, ça commence trop calme. Tu sais, on se dit, oh là là, la bonniche. Je vais l'appeler la bonniche, j'ai oublié son nom. La bonniche, elle s'est fait kidnapper par les méchants. Et après, on a cette information. Puis juste après, on les voit Okinawa à kiffer la plage. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis après, tu as le petit flashback, en fait. Ils ont réussi à la libérer en deux spies. Et puis après, ils profitent de leur truc à Okinawa. Tu te dis, c'est trop calme. C'est trop calme d'un coup. Ils ne se sont pas fait tant que ça, harcelés par des exorcistes. Qu'est-ce qui se passe ? Il va forcément se passer une dinguerie. En plus, quand tu vois tout le focus qu'il y a sur la Rico, je crois. Oui, c'est ça, Rico. Qui est en mode, oh là là, je kiffe mes airs des instants. Il me fait des nouveaux amis. Je profite de la vie. Je profite de ce voyage. Oh là là, tout se passe trop bien. Même s'il y a Ghetto qui dit à Gojo, ouais, tu as ton pouvoir réactiver tout le temps. En tout ce moment, frérot, il fait non, non, t'inquiète. Il faut qu'elle puisse kiffer de ces derniers moments. Il n'y a pas de soucis. Donc, tout va bien. Ils arrivent à l'école des exorcistes, enfin. Après un petit trip. Bon, je n'ai pas trop compris pourquoi il devait aller au Kinawa pour le coup. Mais bon, bref, admettons. Et il fait, c'est bon, maintenant je peux me reposer. Il éteint son truc. Et tu te dis, non, ça se passe trop bien. Il va forcément se passer une dinguerie. Bim, il s'ouvre en deux par un katana. Et tu fais, oh, le gars a attendu le bon moment. Il a fait toute cette stratégie pour l'épuiser au bout du goût. Pour qu'il relâche son pouvoir et qu'il puisse le niquer. Tu te dis, le gars, c'est la Kyagami s'il savait se bastonner. Bon, la Kyagami s'est bastonné dans Odesnaut, mais c'est un humain normal, tu vois. Là, le gars, il les a trop brain, comme on dit. Donc là, déjà, très très fort de chez Valèze. Il y a la surprise, il y a le choc. Donc, bon, le coup de, t'inquiète, j'ai évité mes organes vitaux grâce à l'énergie occulte. Bon, ça, ça commence à me gaver, ce genre de truc. Pourquoi ? Parce que c'est toujours comme ça. Ils ont des blessures mortelles. Mais fait, non, j'ai eu le temps de réaliser pendant le quart de seconde où le gars m'a attaqué. Alors que de base, normalement, on n'est pas censé pouvoir m'attaquer. Mais bon, vas-y. J'ai pu protéger mes organes internes qui étaient, genre là. Mais même si t'as protégé tes organes internes, je veux dire, là, t'as le sternum, t'as plein de trucs. Mais tu t'es forcément fait crever des trucs. Même si t'as évité les... Bon, je sais pas comment t'as fait pour déplacer tes poumons, j'en sais rien. Mais admettons, t'as quand même un trou de part en part. Normalement, t'es pas bien, malgré tout. Enfin, bref. Donc, il a réussi à survivre à ça. Il fait trop sûr de lui. Il fait genre, non, mais vas-y, t'inquiète, je vais m'en occuper. Le gars était malin, mais c'est bon. Maintenant, je suis Satoru Gojo, quand même. Allez, va livrer la gamine à Tengen. Je m'en occupe. Et puis là, le combat est court, mais intense. C'est-à-dire que le gars, t'as très bien compris qu'il a pigé la stratégie. T'es fatigué. Ton pouvoir, si tu peux pas me détecter, parce qu'en plus, j'ai pas d'énergie occulte. Bon, en fait, t'es pas si dur que ça à niquer. Ok, il suffit juste de trouver un moyen de se camoufler, et je peux t'avoir, et c'est ce qui se passe. L'autre, trop sûr de lui, hein. Tu le sens trop sûr de lui, et puis, en plus, il se fait avoir avec une lame qui brise les sorts en activation. Bon, déjà, c'est un petit peu cheaté, mais ça passe, et il se fait... Mais là, c'est de la charcuterie, quoi. Je veux dire, c'est de la boucherie. Le gars, il se fait ouvrir en deux partout. En plus, là, t'il lui met du sien. Il y a volonté de nuire. Après, il lui toute dans les jambes et tout. Je me suis dit, il lui met dans la gorge, c'est bon, tu vois. Normalement, à faire régler, non, il l'ouvre, après, grosse balayette, pendant qu'il tombe, il continue de le poissonner, tu fais, mais ça va s'arrêter quand ? Puis le gars, il est laissé pour mort. Alors, on sait qu'il ne va pas mourir, mais comment il a survécu à ça ? Parce que tu ne vas pas me faire deux fois l'essuce de, t'inquiète, l'énergie occulte va protéger les trois quarts de mes organes, alors qu'on va ouvrir en deux. Il y a un problème. Là, je suis très curieux de savoir comment il va s'en sortir, le Satoru Gojo. Alors, j'imagine qu'il va, bon, qu'il est à moitié cané, et qu'il va se relever à un moment donné, et qu'on va le soigner, parce qu'il est encore vivant dans la suite, mais comment il a survécu ? Juste survécu en mode, t'inquiète parce que t'inquiète, frère, ou il y a une vraie raison qu'il ait survécu ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Qui nous amène à l'autre moment où Ghetto envoie Rico face à Tengen, enfin, dans la zone de Tengen, et au dernier moment, il lui fait, bon, alors, tu veux y aller ou tu veux retourner vivre avec la boniche ? Et là, je me suis dit, tiens, c'est un bâtard, parce que la fille a été déterminée et tout, et le gars, il fait, bah, je te laisse le choix de te barrer, si tu veux, je te libère. Ça m'a fait un peu penser dans Bleach, dans l'Arc Soul Society, quand le gars avec ses yeux de renard, je sais plus comment il s'appelle, il dit à Rukia, avant de l'envoyer à l'échafaud, eh, tu veux que je te libère ? Et Rukia qui était résignée, elle fait, oh, c'est vrai, tu veux me libérer ? Et en fait, non, je déconne, c'est un bâtard, tu vois. Je me suis dit, pourquoi il fait ça, tu sais, elle était résignée, et il fait, bon, alors, tu veux y aller ou tu veux aller vivre avec la boniche ? Je me suis dit au début qu'il était cruel, et en fait, il fait, non, mais de toute façon, on est les plus forts des exorcistes, on fait ce qu'on veut, donc déjà, les gars sont beaucoup trop arrogants, on fait ce qu'on veut, de toute façon, et au pire, si le Tengen, il devient méchant, eh ben, on le combattra, et puis c'est tout, on a pris la décision avec Satoru, que si tu voulais pas y aller, ben, t'y irais pas. Bon, vous auriez pu lui poser la question, il y a deux épisodes, et l'affaire aurait été réglée, mais bon, allez, admettons. Donc, l'autre, du coup, elle relâche, elle dit, oh, super, je vais pouvoir rester avec mes amis, rester avec ma boniche, et je vais pouvoir continuer à vivre, et kiffer, et tout, trop bien, et il fait, bon, allez, d'accord, allez, viens, rentre à la maison, et là, pah ! Headshot ! C'est pour ça que tu le sentais venir, que ça allait mal terminer, cette histoire. Bon, déjà, parce qu'on sait que, de toute façon, Gojo et Ghetto, de toute façon, ils deviennent ennemis, on savait pas trop pourquoi, il me semble, et là, on voit qu'ils ont échoué, en fait, et vu le ton de l'épisode, genre, tout va bien, et tout, c'était obligé qu'il y ait une carabistouille, et à un moment donné, elle se fait tuer, et pour une fois, t'as, comment dirais-je, tu sais, c'est un truc d'animé chaudel, généralement, et les gens, ils se prennent pas des balles, tu vois, c'est toujours, ouais, technique, machin, ancestral, de mon cul, là, non, l'autre, il sort un calibre, il l'affume, l'autre, il a pas le temps de faire, oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas drôle, c'est tragique, mais l'entertainment est à son maximum, à ce moment-là, je fais ce qu'ils vont oser, c'est parce que tu regardes la scène, tu dis, ah, c'est touchant, mais quand même, quand tu, tu sais, moi, à force, j'ai le sharingan, je sens le ki arriver, tu vois, je sens qu'il va avoir une carabistouille, je regarde l'épisode comme ça, genre, oh, il va se passer un truc, là, là, il va se passer un truc, poum, une bastose dans la tête, je fais, oh ! Bon, par contre, je comprends pas pourquoi, on a pas mis direct une autre dans le ghetto pendant qu'il était là, parce que ça coûte pas plus cher, hein, poum, poum, fin du game, je rentre chez moi, j'encaisse l'argent, tu vois, mais là, non, il fait, non, voilà, c'est bon, vous avez perdu, fin du jeu, tu peux rentrer chez toi, c'est bon, maintenant, c'est un peu bizarre comme délire, bref, évidemment, le ghetto qui s'énerve et qui fait, mais comment ça se fait que t'es là, toi ? T'as vu, c'est que les gars, tellement arrogants, ils disent, mais attends, mais t'es pas censé être mort, toi ? Ben non, je vais les buter, l'autre ! Et là, il y a une espèce d'ouverture qui m'a rappelé un peu Bleach, d'ailleurs, où il fait sortir les, on dirait les, comment ça s'appelle ça ? Menos Grandes ? Non ? Les méga-holos, là, la grosse ouverture dans le ciel, là, qui s'ouvre, ça ressemble un petit peu à ça, est-ce que c'est un cladeuil volontaire ou pas, j'en sais rien, donc il appelle ses fléaux les plus hardcore, y compris le méga-dragon, et on va certainement assister à un méga-combat entre Fujiguro et Ghetto. Alors, j'imagine que le combat sera un peu plus compliqué pour Ghetto que face à Gojo, parce que, pas les mêmes pouvoirs, pas les mêmes stratégies, est-ce que le Ghetto va rendre l'âme à ce moment-là ou pas, je ne sais pas, ce qui me semble que dans la saison 1, le gars, c'est plus ou moins, c'est devenu un, plus ou moins un zombie, non ? Je ne sais plus ? Enfin bref, en tout cas, grosse bagarre en perspective, très très curieux de voir la suite. Là, j'ai été hype, et là, j'ai eu des petits frissons de hype, j'ai été grisé, je fais, ouh là, ouh, je sens l'esprit shonen, je sens l'esprit shonenique, j'aime bien, il va se passer des trucs, là. En plus, l'animation était vraiment, pas piquée des hannetons. Bon, vous avez été nombreux à m'expliquer les pouvoirs de de Gojo aussi dans les commentaires, donc merci, maintenant, je comprends mieux ce qu'il fait, parce qu'à chaque fois qu'il me sortait l'équation moins un, mais du chouette, je ne comprenais rien, là, j'ai compris ce qu'il faisait. Donc, en gros, le bleu, il attire les trucs, le rouge, il expulse les trucs, et quand il mélange les deux, ça fait une méga attaque, quoi. En gros, c'est ça que j'ai compris. Donc, bref, épisode intéressant, épisode plutôt cool, j'ai envie de voir, justement, le fait qu'ils connaissent l'échec à ce point, parce que là, c'est un fisco total, leur mission, très curieux de voir les conséquences que ça va avoir sur eux, sur leur dynamique, et tout ça. Donc, on va voir ça. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, qui, ma foi, était très réussi, et franchement, enjaillant, même si le terme n'existe pas, je l'utilise quand même. Je vous laisse le temps de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette review, ou juste laissez un petit commentaire de référencement pour le soutien, ça fait plaisir, je vous laisse le temps de mettre également un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui. Sous-titrage ST' 501